Aujourd'hui, je choisis une voiture et je me prends pour un mécano pour transformer un bolet d'ordinaire en bête de performance qui dominera les pistes. C'est parti! Tout commence avec le choix d'une voiture. J'utilise CGTrader pour trouver une voiture gratuite. Est-ce que c'est une voiture de performance comme une Nissan GT-R? Est-ce que c'est un Challenger ou encore une Porsche? Certainement pas. Je veux une voiture ordinaire, une voiture de l'Europe de l'Est, Denis Erichenko. Merci beaucoup, ça fera très bien l'affaire. J'utilise Blender 4.0.1. La voiture s'importe bien, c'est du low poly et je veux un résultat qui est quand même plus défini. Donc, il va y avoir beaucoup de nettoyage pour que le subdivision s'affiche bien. Et les textures ne sont pas disponibles sur CGTrader, mais de toute façon, on s'en fout. Je vais tout refaire from scratch. Nettoyage de base. Il y a des triangles. Je convertis en polygones avec le Trees to Quads. Les edges sont sharp. Alors, je vais faire un Clear Sharp. Et je vais combiner les vertex qui se superposent. Alors, avec un Merge by Distance, j'économise 20 000 vertex. Donc, faites énormément de bien. Par contre, les normales ont été cassées. Donc, sur chacun des morceaux, je me rends dans le Geometry Data. Et je fais des Clear Custom Split Normal pour rétablir un shading qui a du sens. Je prends en même temps connaissance des différentes pièces qui constituent le modèle. Il y a quand même beaucoup de détails. On a même des freins à disque. Ajustement du Auto Smooth pour avoir un shading qui est un peu plus respectable pour travailler. Et maintenant, je vais supprimer tous les matériaux pour recommencer from scratch. Il y a un add-on qui est disponible dans Blender de base. C'est installé directement Material Utilities. Ça donne des options supplémentaires dans les slots de matériaux. Par exemple, nettoyer tous les Material Slots d'un modèle. C'est bien utile. Pour travailler plus rapidement, je combine des objets qui sont les mêmes en faisant un Link Object Data. De cette façon-là, en mode édit, c'est comme si je faisais les modifications sur tous les modèles similaires en même temps. Parce que les pneus, ce sont les mêmes de l'autre côté, je les enlève pour placer un Mirror Modifier sur les pneus du côté conducteur. Donc, un pneu à changer à l'avant et tout se fait en même temps. J'adopte la même stratégie pour toutes les pièces qui sont en symétrie sur la voiture, y compris la carrosserie et la plupart des accessoires. Les lumières, l'intérieur, la grille, le capot. Bref, tout ce qui peut être mis en symétrie, je le fais pour aller 50% plus vite. Je me rends compte qu'il y a un moteur en dessous du capot. Je n'ai pas l'intention de le montrer. Donc, pour sauver des faces, je vais tout le sélectionner et m'en débarrasser. Nettoyage aussi de l'intérieur. Et c'est la même chose, je n'ai pas l'impression que je vais avoir à montrer l'intérieur de si près. Donc, tous les petits détails, je les enlève pour sauver des faces. Ça me permet d'avoir des temps de rendu un peu plus rapide. Nettoyage de la topologie sur les phares à l'arrière, comme sur la plupart de toutes les pièces que sur la voiture. Il y a eu beaucoup de nettoyage, je vais beaucoup couper au montage. Mais c'est nécessaire de le faire pour avoir une subdivision qui s'affiche bien sur ces pièces. On a de la tringlerie en dessous. Encore une fois, des détails que je peux me passer, on ne va pas voir de si près en dessous. Les suspensions des pièces ont beaucoup trop de résolution. Entre autres, ce cylindre qui rejoint le cardan. Et je voulais enlever au moins un edge sur deux. Et un petit truc comme ça, vous pouvez tout sélectionner les edges et utiliser Checker Deselect. Ça va vous enlever un edge sur deux. Comme ça, ça permet de rapidement nettoyer sans manuellement sélectionner vos segments. D'autres pièces comme ici, que ça va être occulté par les roues. Je m'en débarrasse. Et ces freins ont beaucoup trop de résolution. J'ai essayé de les nettoyer, mais rien à faire. Je les reconstruis à partir d'un cylindre que je fais des extrusions, des insets. C'est donc beaucoup plus simple et j'aurai plus de contrôle avec ma subdivision par après. Des faces cachées sur la grille, je m'en débarrasse également. Inspection des normales avec Face Orientation. Tout ce qui est en rouge, les normales sont flippées. Donc c'est bien important de les mettre dans le bon sens avec Flip Normals. Cet essuie-glace est cruellement low poly. Je vais devoir le remplacer, mais ça va être pour plus tard. En attendant, j'utilise un matcap réflectif pour avoir un aperçu des réflexions avec la géométrie, comment ça se comporte. Puis je vois que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Je dois quand même savoir de quoi la voiture a l'air dans la réalité pour reconstruire certaines pièces. Alors dans un document PureRef, j'utilise des images de référence et également des références pour des voitures qui sont modifiées. Ici, je cherche un look un peu white body, drifting, sleeper à la Europe de l'Est. Donc j'ai aussi ces références pour m'aider. C'est là que je me transforme en KK Tuning, donc je veux prendre toute la caisse et la réduire en hauteur pour être plus près du sol. Avec une blinde, je simule ça, ça donne un meilleur aperçu. Et pour que ça soit facile à ajuster dans le futur, avec une courbe, je parente toute la caisse à cet objet. Donc j'ai juste à sélectionner ça et par la suite faire mes ajustements. Rapidement, les pneus interpénètrent le reste de la carrosserie. Et je me rends compte aussi que le profil des roues arrière et avant dans la carrosserie, c'est pas pareil. Donc je vais devoir travailler en changeant le pitch de la voiture et faire du mieux que je peux pour pas que ça ait l'air trop fou. Je me rends compte aussi très vite que j'ai besoin d'un nouveau modèle de pneu parce que ça, ça va pas le faire. Donc à partir d'un cylindre coupé en deux, je me fais un pneu avec un profil personnalisé. J'essaie moi-même de modéliser les jantes, mais je suis pas exactement un expert modeleur. C'est horrible ce que ça donnait. Alors je vais puiser dans une scène de jantes que j'avais téléchargée il y a un moment et je cherche un modèle un peu OZ Racing Rally. Ce modèle-là semble faire l'affaire. Avec des petites modifications comme fermer les trous, ça devrait être correct. Et un truc comme ça pour rapidement sélectionner le même set de face, vous pouvez faire Select Similar. Par exemple, ici j'utilise le périmètre et en changeant le seuil, Blender va pouvoir sélectionner toutes les zones correspondantes à votre sélection initiale. On les enlève, on fait des fils et rapidement ça permet d'aller plus vite. Je rattache les vertex avec des segments. Je me débarrasse d'un creux dans la jante avec un bridge. Je file et en Proportional Editing, je fais les dernières modifications, qui est un résultat satisfaisant pour l'instant. J'y place le nouveau pneu, Subdivision Surface, et je l'ajuste pour que ça puisse bien coller à la jante. En même temps, je fais l'arrière, je veux un pneu un peu plus épais. Un détail que je veux ajouter, c'est du cambrage, donc du camber dans les roues, qui peut être poussé, même à l'extrême, au ridicule. Alors les roues, sur l'axe des Y, une petite rotation de 10 degrés à l'avant, à l'arrière, et j'ajuste la hauteur de la caisse pour éviter les interpénétrations. On a aussi des ailes surdimensionnées, j'aime bien. Alors je pars déjà des faces que j'ai sur ma voiture. Petite modification de la topologie pour que ça se subdivise bien. L'outil Knife, je l'ai utilisé beaucoup. J'ajuste la taille, le profil, et je m'assure que ça colle quand même assez bien avec le reste de la carrosserie. Même traitement à l'arrière, je réutilise la même que je modifie pour que ça puisse bien coller à la caisse. J'ajuste aussi les trims, et c'est une voiture de performance, donc on a besoin d'un pare-choc qui descend beaucoup plus bas. Modeling de base, extrusion, on déplace les vertex, et avec un bevel et un subdivision, j'ajoute plus de résolution. Les 700 chevaux de cette voiture doivent être bien oxygénés, donc je vais faire une trappe à air en prenant les faces du dessus du capot, et j'en fais une extrusion, et bon, déplacer les edges et les vertex, rien de compliqué ici. Ce pot d'échappement est tout à fait ridicule. Je veux un truc qui a quand même beaucoup plus de diamètre, qui va souffler davantage. Je décide de le reconstruire manuellement encore une fois, et ce sont des opérations simples. Je pars d'un cylindre, inset, extrude, et je fais la première partie parce que le reste ne sera pas vraiment vu normalement. J'accroche avec des cylindres qui simuleront des supports de métal soudés, et ajoute du bevel et du subdivision surface. C'est pas mal. J'essaie de modifier le pare-choc à l'arrière pour avoir le même traitement qu'à l'avant, mais je vais pas aimer le résultat au final, et je vais donc garder le pare-choc dans son allure originale. 700 chevaux, ça pousse, ça s'attélise, alors j'ai besoin d'aérodynamique sur ces G-Trader. J'ai ici trouvé un Drift Spoiler Ribandos, merci beaucoup. Je le place, et y'a rien d'illégal ici, c'est homologué. Je constate encore qu'il y a des réparations à faire sur le haillon, alors je redirige les edges, je reconstruis les faces. C'est pas particulièrement passionnant à faire, mais ça doit être fait. Le pare-choc à l'avant, je veux que ça épouse un peu mieux la forme de l'aile, alors modification du placement des vertex, surtout en Proportional Editing, pour que le profil s'ajuste beaucoup mieux. Retour sur les roues, j'essaie de cambrer davantage, juste pour voir ce que ça donne, et aussi je me rends compte que les freins à l'arrière n'ont pas suivi l'orientation de la jante. Je modifie encore la hauteur de la caisse pour savoir jusqu'à où je peux aller, et je fais les modifications nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'interpénétration. Les miroirs avaient besoin de beaucoup d'amour, un subdivision surface là-dessus, ça fonctionnait vraiment pas. Donc, outil, couteau, le knife tool, que j'ai utilisé allègrement pour changer la topologie et faire un truc qui est potable, qui était correct. Le but ici, c'est pas de faire quelque chose qui est parfait, seulement que ça ait l'air correct d'une certaine distance, j'ai pas l'intention de faire des plans rapprochés sur les pièces de cette voiture. J'ajoute des edge loops, ça va aider mon subdivision et mon bevel modifier à avoir un truc un peu plus défini. Et voilà, c'est essuie-glace, il faut s'en occuper. Sur CGTrader, j'ai trouvé un modèle qui est tout à fait correct, merci beaucoup, 3D Gas. Je ne l'ai pas montré avec l'aileron, mais les modèles gratuits sur CGTrader ont souvent trop de résolution. Alors, pour réduire, j'ai essayé le remesh, mais ça ne fonctionnait vraiment pas. J'ai donc utilisé le modifier Decimate avec Collapse pour réduire grandement le nombre et garder quand même la forme. Je le mets en place et il faut faire attention à ce que le patin, j'ai envie d'appeler ça, puisse bien épouser la forme du pare-brise pour que ça soit plausible. Bien important de consulter les références, la base est beaucoup plus grande que ce que j'ai en ce moment, alors je procède aux modifications nécessaires. Et aussi, j'ajoute une sorte de petite base, j'imagine, qui abrite le moteur pour faire tourner l'essuie-glace. Un petit gicleur qui est un simple cube avec un bevel modifier, tout simple. Je veux placer maintenant des vis sur mes ailes, alors je duplique un edge pour le convertir en courbe. Je vais m'en servir tout à l'heure. À partir maintenant d'un nouveau cylindre, je modélise quelque chose qui ressemble à une vis. Et cette courbe, avec un curve modifier et un array, je l'utilise pour distribuer les vis et les plaquer contre mes ailes. Un mirror modifier pour la symétrie et ça, c'est fait. Retour sur le pare-choc, phare, anti-brouillard, avec une extrusion vers l'intérieur, j'ajoute des edges pour une meilleure subdivision et j'utilise les faces du fond, ce qui va me servir à modéliser la lumière. Des vis aussi sur le pare-choc, en utilisant la même technique du array et du curve modifier. Et je voulais une trappe à air aussi au centre du pare-choc, même technique, extrusion vers l'intérieur et on pose des edges pour un meilleur rendu au niveau de la subdivision. Mon moteur est si gros que mon capot ne reste plus fermé correctement, alors je pose des pins. Je fais ça à partir d'un cylindre. Encore une fois, c'est des techniques de modélisation qui sont toutes simples. Des extrusions, des insets poke pour placer un edge au centre d'une face et j'ajoute d'autres formes aussi pour simuler le mécanisme complet de la pin. Pebble et subdivision sur fait, c'est le tour à jouer. Je place sur le capot. Je modifie un peu la grille pour pouvoir y passer un fil de fer qui va attacher les pins au compartiment moteur. Donc avec un baisier curve, j'attache à la pin et je fais passer juste en dessous du capot. Mirror modifier, un petit cylindre pour attacher correctement à la pin. Et c'est du feu! Tiens, en dessous du capot, on a de la géométrie qu'on ne verra jamais. Je m'en débarrasse. Je gratte toutes les performances que je peux. Mon capot a maintenant un bevel et un subdivision modifier. Je me rends compte que la forme du capot ne va pas bien avec la carrosserie. Il y a des trous et des espacements, donc je fais ces modifications-là. Ah là là, les portes et les carreaux. Ça, c'était vraiment un gros bordel de vertex et de faces qui se superposaient. Donc, nettoyage de la zone et la vitre. Une fois que je l'ai séparée, je la supprime parce que je vais vouloir la reconstruire à partir d'une autre face. Inset, je rajoute les edges et avec l'outil knife, je redessine la topologie. Nettoyage de la topologie sur la poignée. Donc, je redessine des segments toujours avec le knife tool. Sinon, la subdivision, je vous le dis, ça ne marche vraiment pas. Les réflexions vont avoir l'air brisées. Et j'ajuste une dernière fois le profil des ailes pour le redresser. Et j'ajuste aussi le côté du pare-choc. Nettoyage du bas de caisse. Allez, c'est reparti. On utilise le knife tool. On enlève des faces. On enlève des segments. Je vous dis, j'ai beaucoup coupé au montage. Mais j'en ai eu énormément à faire. Ajustement par-ci. Ajustement par-là. Et juste, généralement, un travail de repositionnement des segments et des vertex pour qu'une fois, quand le tout est subdivisé, qu'il n'y ait pas d'interpénétration et que les formes puissent bien se mouler ensemble. Traitement à l'arrière du carreau. Je vous la fais court parce que c'est la même chose que la porte qui est juste à côté. Reconstruction de la vitre. Pif paf pouf et c'est tout. À l'arrière, je voyais bien une petite plaque d'immatriculation du Québec. Alors, à partir de cette texture, je l'importe avec le Image as Plain et avec Bevel Devertex. J'ajoute un Solidify pour l'épaisseur et j'envoie ça dans ma scène principale. Mais il faut se rappeler que c'est une voiture européenne qui ont des plaques d'immatriculation beaucoup plus longues. Alors, il faut que j'ajuste quand même la taille de la plaque du Québec. Pas forcément la taille réelle, mais au moins, ça fonctionne. Comme pour les autres fenêtres, je fais celle du Hayon et je veux rajouter un scellant de caoutchouc qui va parcourir tout le rebord. Et j'utilise donc un Edge du côté que je duplique. Je m'en sers pour faire une extrusion. Ça me donne une petite épaisseur et en ajoutant des Edge avec le Subdivision, le Bevel, ça me donne l'effet que je veux. Mais j'ai été un petit peu fatigué quand je l'ai fait parce qu'une meilleure technique de faire le scellant, ça serait d'utiliser une courbe en fait. Une courbe qui utilise le Bevel Profile. On dessine la courbe. Comme ça, c'est beaucoup plus flexible et non destructif. Mais bon, commencez à être tard. Même chose pour le carreau du côté conducteur. J'ajoute ensuite le Mirror Modifier pour avoir le côté passager. L'arrière aussi. Puis je termine avec le scellant du pare-brise qui est à l'avant. Autour des lumières, j'ai un compartiment de métal que je vais rajouter des Edge parce que le tout a l'air un petit peu mou une fois subdivisé. Et je veux séparer les phares principaux des phares de clignotant. Donc reconstruction de la topologie. Et je sépare mes deux côtés. Je rajoute une petite épaisseur. Puis le tour est joué. Le bouchon pour faire le plein d'essence, j'allais l'oublier lui. Reconstruction. J'ajoute un petit détail qui permet de simuler une sorte de petite poignée. Bevel, subdivision. Voilà. Retour sur les feux arrière pour y poser le bevel et le subdivision. J'ajuste en conséquence. Aperçu en matcap réflectif. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est largement mieux. Je suis prêt à continuer avec ça. Je teste rapidement avec des éclairages. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de potentiel et que ça sera très bien pour travailler. C'est maintenant le temps de faire le blocking des matériaux pour la prochaine vidéo. Donc je sépare mes parties. Et par exemple ici, Car Paint, ça va être la peinture. Toutes les pièces qui devraient avoir le matériel, je leur assigne une couleur de base toute simple. Je ne vais pas du tout dans le détail. Le but est de rapidement visualiser la séparation des matériaux dans le viewport. Je me contente d'une couleur de base toute simple et c'est vraiment tout. Essentiellement, on a la peinture, on a du caoutchouc pour les pneus, on a du chrome, on a du plastique, on a de la vitre. Et c'est à peu près ça. Ce qui va maintenant nous laisser à la prochaine vidéo, qui va être la réalisation des matériaux. Donc pour toutes les surfaces que je vous ai montrées jusqu'à maintenant. Dans les prochaines vidéos, on va les aborder. Et ensuite, on va pouvoir parler de scénario d'éclairage pour éventuellement faire des beaux rendus de cette voiture d'exception. Est-ce que j'ai fait un bon travail de Jackie Tuning? Dis-moi ça dans les commentaires. Et si tu as aimé la vidéo, mets un pouce en l'air et abonne-toi pour rien rater du reste. Et jusqu'à la prochaine fois, moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501